Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 35, et oui, 35 de Bleach. Je pensais pas qu'on irait à autant d'épisodes que ça avec... sur ce jeu sur mobile, en fait je m'attendais pas du tout à avoir une telle série avec un jeu mobile. Et mes... Désolé, petite tout-passagère en plus, je m'attendais pas à 35 épisodes sur un jeu mobile, mais bon, on est parti, donc... Donc, c'est... voilà. Honnêtement, je suis très très surpris, agréablement surpris, hein. Mais oui, là, en regardant le nombre d'épisodes, je me disais, zut, on a quand même fait 35 épisodes d'une heure, ça fait 35 heures qu'on passe sur un jeu mobile, et honnêtement, au tout départ de la série, on me l'aurait dit, je l'aurais pas cru. Bon, alors, je vais juste augmenter la luminosité de mon écran parce que... Ok, oui, donc il y a un nouvel événement qui vient de sortir aujourd'hui, ça j'avais été mis au courant sur Facebook. C'est un corbeau spirituel. On va terminer, donc, le onzième arc, là, tout de suite. Petit tour rapidement, voilà, j'ai juste augmenté Lisa jusqu'au niveau 49 hier. Les deux amis que j'ai en attente, je vais attendre avant de les augmenter. Hop, voilà, j'ai juste augmenté la luminosité pour moi, normalement pour vous, ça ne change rien. Et on est parti. Enfin, normalement, vous n'avez pas vu la différence sur le... Oh, j'ai 5... J'ai 5 pass battle, ok, d'accord. C'est parti, et j'ai 26 fois 20 points à dépenser à la boutique d'Horara. J'attends toujours d'être à 2500, comme ça j'en prends... Je prends un pack de 10 d'un seul coup pour les... Comment dire, pour les loteries de connes. Donc, c'est parti, on retourne dans le mode histoire, et puis, bah, je ferai les quêtes de Rukia, là, en question, ce soir. Un peu plus tard dans la soirée. Et même si on a peut-être un peu le temps, je les ferai peut-être avec vous. Et bon. En tout cas, on va reprendre l'histoire. Donc, on en était à la trahison de Gin contre Aizen. Ce qui fait qu'en fait, Aizen... Enfin, Gin fait partie de ces personnages que l'on pensait mauvais et qui, finalement, sont... Voilà, ne s'avèrent pas être mauvais. Désolé si vous avez entendu un bruit. Les jeux de la campagne, j'ai un tracteur qui vient de passer dans la rue et qui vient de faire un vacuin du diable. Ok, donc... Cette sensation... Gin... C'est fini. Enfin. Oh ! Bon, un peu épileptique, les fées, mais waouh ! Super, les fées ! Honnêtement, j'adore. Ouah, alors là, sur les fées, vous êtes éclatés, les mecs. Euh... J'ai gagné, Gin. Mon corps n'a plus besoin d'avoir le Ogyoku... Euh... Que tu as volé... Oui, d'accord, mon corps n'a plus besoin d'avoir le Ogyoku que tu as volé, il est mien. Que se passe-t-il ? Voilà. Donc, en fait, euh... Le Ogyoku, comment, a tellement imprégné Aizen, que même en dehors de son corps, le Ogyoku continue à être lié à Aizen. Ce qui fait qu'Aizen a encore pu quand même passer à son stade d'évolution supérieur. Et Gin, tu n'y attendais pas. C'est lui. Voilà. Et donc, on a un petit flashback de Gin sur pourquoi il a suivi Aizen, et pourquoi sa trahison. C'est lui le chef. Dans ce cas, je vais le... Je vais devenir un Shinigami pour tout changer. Pour que tu ne pleures plus jamais, Rangiku. Alors, j'ai l'impression que le... Le flashback est un petit peu mal fait, mais enfin, un petit peu compliqué. En fait, on voit une scène, en gros, où Aizen... Enfin, à travers les yeux de Gin, on voit une scène où... Comment... Aizen récupère des... Comme des espèces de fragments de... De... De pression spirituelle... Qui viennent de... D'âmes, en fait, du Rikongai. Et donc, Rangiku a été blessé, et Gin, en fait, cherchait déjà la venger, en fait. Voilà. Donc, Gin est blessé, il est adossé à une pierre, et Rangiku arrive, donc, et voit que Gin est au sol. C'est raté, Rangiku. Je n'ai pas réussi à lui reprendre ce qu'il a volé à Rangiku. Donc, il lui a... En fait, Aizen avait volé une partie de la pression spirituelle à Rangiku, mais ça ne l'avait pas empêché de devenir une vice-capitaine. Ça veut dire qu'en fait, si... S'il n'y avait pas eu cet événement, Rangiku serait certainement une capitaine. Mais bon... En tout cas, j'adore cette image. Cette image où... Où Rangiku est... Comment dire... Est penché sur Gin et est en train de pleurer. Je trouve que c'est une image super saisissante. Euh... C'est vraiment un moment fort dans le manga, donc... Voilà, donc on passe... Malheureusement, avec le jeu, on passe un peu trop rapidement dessus. Mais honnêtement, l'émotion est là. Clairement, l'émotion est là. J'ai pu m'excuser, c'est déjà ça. Ah ouais, c'est vrai qu'il dit cette phrase. Enfin... Qu'il pense cette phrase, en fait, en voix off, on entend Gin parler. Et il dit ça, j'ai pu m'excuser, c'est déjà ça. Et là, d'un seul coup, Ichigo intervient. Enfin, Ichigo sort de... Comment dire... Du... 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 De l'espace entre les mondes. Euh... Son père sur l'épaule. Et euh... Voilà, donc trois mois pour lui se sont écoulés. Il a un peu grandi. Euh... Et... Waouh, il a la classe. Les cheveux longs comme ça, le... 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 Si tu es vraiment Ichigo Kurosaki, je suis déçu. Je ne sens plus du tout ta pression spirituelle. Oui, alors voilà. Alors... Euh... Aizen, je vous ai dit, les personnes... Les... Les... Les Shinigami qui avaient un niveau vraiment... Enfin... Même un niveau de capitaine. Euh... Aizen est passé à un niveau au-dessus. Et donc plus personne n'arrive à percevoir sa pression spirituelle. Et là... Et là, ça ne fait pas tilter Aizen. Mais Aizen lui dit, voilà, je... Il voit Ichigo et il ne sent pas du tout sa pression spirituelle. Il se... Il se dit que donc... Ichigo a perdu sa pression spirituelle. C'est pas tout à fait vrai. Même si tu l'as caché, il en resterait quelques traces. Je n'ai pas... Tu n'as pas réussi à évoluer. Tu as gâché la dernière chance que je t'avais laissé. Honnêtement, la position d'Ichigo trop à la classe. Voilà, donc Ichigo jette un coup d'œil à Gin. Euh... Gin... Voilà. Et là, on est en train... On voit Ichigo à travers les yeux de Gin. Et Gin dit, voilà, Ton regard s'est endurci. Tant mieux. Je peux m'en aller en te laissant régler tout ça. Voilà. Et donc Gin... Gin agonise et est en train de mourir. Mais il sait que... Peut-être qu'il y a... Il y a peut-être un son ou une musique. Oh, la musique, elle est géniale. Oh, honnêtement, jouer au jeu juste pour la musique. Je ne peux pas vous la mettre malheureusement. Euh... Ok, d'accord. Super musique, assez triste. Ok, j'aurais dû mettre le son un peu plus fort. Parce que je sais que vous ne l'avez pas, donc je joue sans, mais... Oh, mon Dieu, le violon. Ok, d'accord, il y a du violon, il y a... Ouais, non, c'est cool. Ok, bon, ça s'arrête comme ça pour cette cinématique. Je vais juste re-baisser un peu parce que sinon ça résonne dehors du micro quand même. Ah non, honnêtement... Wow, ok, d'accord. Donc je n'avais pas mis la musique malheureusement, mais ça valait le coup quand même. Et on a directement le combat Ichigo contre Aizen. Et là, je regrette de ne pas avoir réussi à avoir Ichigo Mugetsu en... Comment... Pour cette partie, honnêtement, ça aurait été génial. Aizen, qui a pénétré dans la véritable Karakura, se retrouve face à Ichigo, dont l'apparence comme l'impression spirituelle ont changé. Allez, alors là, j'espère que vous n'êtes pas plantés sur les cinématiques, les mecs. Parce que là, ça serait impardonnable. Bon, je continue à jouer avec Stark, mais il faut que je fasse augmenter Miss Lisa. Donc, je ne prends pas de bonus d'XP parce que de toute façon, en une heure... Enfin, on n'en aura pas pour une heure à finir ça, je pense. Mais on fera peut-être un événement spécial Noël, voilà. Bon, Noël sera passé au moment où vous aurez cet épisode, mais... Mais là, c'est Noël, enfin... On est actuellement le 16, au moment où je tourne... Le 16 décembre. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, euh... Ce soir, d'ailleurs, est publié l'épisode 15... Euh, l'épisode 16, je crois. Donc, vous voyez, j'avais pris énormément d'avance pour tourner ma série, mais je vous ai dit, c'est assez compliqué dans ma vie en ce moment. Donc, je préfère prendre des vidéos à l'avance et puis... Et les... Et les diffuser au fur et à mesure. Ok, alors Ichigo dit... Ok, d'accord, donc ils ont quand même remis la cinématique. Ah, ils n'ont pas mis le passage où Ichigo ferme les yeux et il essaye de sentir la pression spirituelle de ses sœurs. Euh, et ses sœurs qui sont bien évidemment en sécurité. Euh... Et ça le rassure. Et voilà, Ichigo dit Aizen, allons ailleurs. Euh... Je ne veux pas me battre dans Karakura. Ta demande n'a pas de sens. Seuls ceux qui sont assez forts pour m'affronter parlent ainsi. Ne t'en fais pas, la destruction de Karakura attendra que je t'ai... Et puis là, le... Comment... Alors là, j'espère qu'ils vont mettre un... Une image. Mais là, Ichigo en fait... Lance un Shunpo contre Aizen et... Oh non, ils ne l'ont pas mis ! Et en fait, Ichigo... J'ai juste baissé un peu parce que les... Les flingues de Stark... Voilà. Euh, comment... En fait, la main d'Ichigo vient s'écraser dans le visage d'Aizen. Et Ichigo embarque Aizen. Zut, j'aurais dû esquiver ça. Euh, comment... Et Ichigo emmène Aizen comme ça... Vraiment, en le tenant par le visage... Euh... Dans des montagnes de la Soul Society un peu plus loin, quoi. Et c'est là qu'ils vont se battre. Et c'est... Pfff... C'est le combat final Ichigo Aizen. C'est... Pfff... C'est juste énorme. C'est... 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 Mais... Allez, euh... Normalement... Normalement... Bah, voilà. Si vous ne voulez pas être spoilé, normalement vous avez regardé le manga avant. Et là, moi je me pose une question. Mais... Une question que je vous poserai à la fin. Une question que je vous poserai à la fin. Parce que... Parce que... Honnêtement... Voilà, il y a un truc qui me chiffonne. Avec... Avec le pouvoir d'Ichigo. Et notamment, bah... L'ultime Getsuga Tensho. Qu'on l'enverra à la fin. Je ne vous spoil pas du tout son apparence ni rien. Mais... On va voir son ultime Getsuga. Voilà. Et... Justement, ça... Il y a un truc qui me chagrine avec ça. Bon. Allez. 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 Encore un tableau. Allez, je vais me retrouver face à Izen. J'aurais peut-être dû prendre une grosse équipe parce qu'à mon avis, le boss, quand même, il va être... Il ne va pas être facile à mon avis. Non, à mon avis, ça va être en hard qui doit être... Enfin, en mode difficile qui va être vraiment abattable, je pense. En mode normal, je pense qu'ils l'ont mis... Ils l'ont mis quand même en boss relativement accessible... Pour Stark. Voilà. Ça, c'est la forme d'Izen. On va peut-être avoir ces deux formes, d'ailleurs. Bah oui. On va avoir cette forme-là également, je pense. Euh... Comment a-t-il pu m'amener ici de force ? Bien. On commence. Je vais en finir vite fait, bien fait. Ouais, ça va se passer en deux étapes, je pense. J'utilise pas mon ulti tout de suite parce que je pense qu'il va y avoir une deuxième étape. Ouais. Oh, purée ! Oh, la musique ! La musique, c'est la musique de... Euh... Ah, c'est une des musiques d'opening ! Bah, c'est la musique, en fait, qui est à l'intro de... Euh... C'est la musique, en fait, d'intro du jeu, aussi. Mais... Mais avec les paroles... Euh... Avec les paroles de... De la chanson. Euh... J'ai plus le titre, malheureusement, de cette chanson. Elle est... Elle est géniale. Euh... Ah, c'est dommage. Il saute énormément de choses. Alors, si vous voulez... Euh... Euh... Aizen avait arrêté le... Le... Le sabre d'Ichigo avec seulement un doigt. Là, Ichigo arrive à arrêter, pareil, le... Le... Le sabre d'Aizen du bout des doigts. Donc, on comprend qu'il y a le rapport de force qui a inversé. Ensuite, euh... Aizen, un peu pris au dépourvu, lance son fameux sortilège du cercueil noir, hein. Le... Le Kido le plus puissant qu'il maîtrise. Euh... Il lance le... Le cercueil noir sur Ichigo. Euh... Et Ichigo, euh... D'un revers de la main, en fait, euh... Arrive à détruire le... Ce sortilège d'Aizen. Il arrive à détruire le cercueil noir en... Juste en... En un revers de main, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, réduis mon Kido en miettes. Tu es content d'avoir réussi à me blesser, voilà. Parce qu'en sortant du cercueil noir, euh... Ichigo a... A balancé un gros coup de sabre, euh... À l'épaule d'Aizen. Mais pour qui te prends-tu, misérable humain ? Voilà. C'est fini, Ichigo Kurosaki. Donc là, le Ogyoku s'active et il y a encore une métamorphose. Et... Aizen finit par prendre cette forme. C'est fini. Il est temps d'en finir, Aizen. Tes... Monologues à ce moment me sortent par les yeux. Regarde bien. Il s'agit du Getsuga Tensho Ultime. Et voilà. Et donc là, on va avoir le petit... Le petit flashback, euh... Donc au moment où... Enfin, dans le monde intérieur d'Ichigo. Quand Ichigo va prendre le Getsuga Tensho Ultime. En fait, il se bat avec euh... Avec Zangetsu. Enfin, Ichigo se bat avec Zangetsu. Et... Et d'un seul coup, au combat, comment le... Ichigo se rend compte d'un truc, c'est que ses blessures lui font pas mal. Et comment... Enfin, c'est assez compliqué, hein. Il y a plein de petits détails. Euh... Par exemple, le fait que Zangetsu ne fuit pas le combat. Et que... Et qu'en fait, il se bat avec euh... Un sentiment de tristesse et de solitude. Ça fait réagir Ichigo. Euh... Et finalement, Ichigo euh... Se laisse transpercer par Zangetsu. Et... Et c'est là qu'il se rend compte que, en fait, la... La... La lame de Zangetsu ne... Ne le blesse pas. Euh... Enfin, ne le blesse pas. Si, il le blesse, mais... Mais qu'il ne la sent pas. Parce que... Zangetsu... Et le pouvoir d'Ichigo. Et donc euh... Zangetsu fait partie d'Ichigo. Et donc euh... Zangetsu ne peut pas faire de mal à Ichigo. Et c'est en acceptant de recevoir cette lame à travers le corps. Que Ichigo euh... Va euh... Apprendre le Getsuga Tensho. En fait, c'est l'étape pour apprendre de... La technique ultime. Voilà. Tu as enfin compris. Le seul moyen d'obtenir... De l'obtenir était de te laisser transpercer par mon sabre. Oh purée, c'est génial. Avec la musique et le... Enfin, remarque qu'ils auraient peut-être du mettre une musique un peu plus triste là. Parce que... Zangetsu il... Voilà, il est très très triste euh... Enfin ça parce que vous allez comprendre pourquoi hein. Euh... Zangetsu vous voulez pas que Ichigo apprenne ça. Pourquoi pleures-tu ? Moi ce que je veux protéger. C'est toi Ichigo. Si tu utilises cette technique, tu... Là il y a une coupure. Et là, on voit... Voilà. La forme Getsuga Tensho ultime de Ichigo. Alors ça... Si c'est pas la classe. Ah c'est génial. Lors du Getsuga Tensho ultime, je deviens moi-même Getsuga. En fait, Ichigo euh... Est vraiment devenu le Getsuga Tensho. Enfin... Encore une fois, il porte euh... C'est même plus là qu'il porte son pouvoir. C'est qu'il est devenu son pouvoir. C'est... C'est... C'est vraiment ça quoi. Et... C'est en ça que le Getsuga... Que cette technique est ultime. Voilà. Voilà. Et la... Voilà. En utilisant... En l'utilisant, je perdrai tous mes pouvoirs de Shinigami. Voilà le revers de la médaille. C'est que si il utilise cette technique, il va perdre tous ses pouvoirs de Shinigami par la suite. C'est en cela qu'il est ultime. Je ne sens toujours rien. Serait-ce que... Quand j'ai réussi à évoluer au-delà du stade de Shinigami, les Shinigami et les humains ont perdu toute prise sur moi. A moins que je ne choisisse de l'abaisser, ils sont devenus incapables de percevoir ma pression spirituelle. Voilà. Non, c'est impossible. Il évoluerait sur un plan supérieur au mien. C'est impossible. Tu m'entends ? Un simple humain ne pourra jamais me surpasser. Mugetsu. Voilà. Et donc Mugetsu, c'est le nom du Getsuga Tensho Ultime. Et... Ah, d'accord. Et ouais, on va peut-être le voir après le combat. Alors, j'ai utilisé juste... Oula ! D'accord. Alors, voilà l'ulti d'Aizen. Oh, le hurlement qu'il fait. C'est ouf. En fait, je devrais jouer plus souvent avec le... Bon, j'utilise l'ulti de... Voilà. Et de toute façon, on devrait voir, à mon avis, quand même l'ulti de Ichigo. Voilà. Voilà, ouais. Donc, Zangetsu qui... Si tu utilises cette technique, tu perdras tes pouvoirs de Shinigami. Adieu, Ichigo. Oh non ! On a pas vu le moment où ils balancent le Mugetsu vraiment. Où il y a le... Il y a la grosse traînasse noire qui traverse le terrain. Oh non ! Oh non, mettez-le nous ! Pitié ! Bon, bah tant pis ! Oh... Bon. Ils peuvent pas être au niveau du manga, hein. Ils peuvent pas être au niveau de l'anime. Euh... Mais c'est dommage qu'ils aient pas mis d'autres screens. Honnêtement... Les pouvoirs de Shinigami sont en train de disparaître. Voilà. Donc... Aizen a été touché de plein fouet par le Mugetsu. Il a perdu la dernière forme qu'il avait obtenue. Il est en train de redevenir un simple Shinigami aussi. Euh... Et en fait, le Ogyoku est en train de l'abandonner. Que m'arrive-t-il ? Ma puissance, ma puissance, je... La puissance que j'avais entre les mains, elle disparaît. C'est la volonté du Ogyoku. Voilà. Et donc, Kisuke apparaît. Euh... Juste après le combat. Donc, Ichigo vient de lancer sa technique ultime. A blessé fortement Aizen. Aizen... Euh... Comment... Et... Et considéré plutôt comme faible, en fait, aux yeux du Ogyoku. Le Ogyoku finit par abandonner Aizen. Et Kisuke arrive. Kisuke... Si le Kido que je t'ai implémenté a pu se déclencher, c'est parce que tu es devenu faible. Voilà. Donc en fait, euh... Pendant les combats de Kisuke contre Aizen. Juste avant que le combat de Ichigo commence. Euh... En fait, Kisuke avait mis plusieurs Kido dans le... Dans le corps de... D'Aizen. Mais qui ne se serait déclenché qu'une fois que Aizen serait suffisamment affaibli. Et donc Ichigo a réussi à... A... Affaiblir suffisamment... Euh... Aizen. Pour euh... Et donc là, le Kido qu'a lancé Kisuke... Euh... Cette chose dont il parle. Voilà. Cette chose. Tu parles du roi spirituel. En fait... Voilà. Kisuke Orara voulait forger Loken. Euh... Pour aller dans le palais royal de... De la Soul Society. Mais en fait, son but c'était de tuer le roi. Et le roi, il l'avait déjà vu avant. Et... Et il refuse de se soumettre au roi spirituel en fait. Au roi de la Soul Society. S'il n'existait pas, la Soul Society serait divisée. Il n'est qu'une cale. S'il disparaît, tout s'écroule. Ainsi va notre monde. C'est un discours de perdant. Un vainqueur parle du monde tel qu'il devrait être. Pas tel qu'il est. Moi, je... Et à ce moment là... Il se retrouve scellé. Est-ce qu'on a une image ? Non ! On n'a pas l'image du sceau qui enferme Aizen. Oh mais les mecs ! S'il vous plaît ! Bon bah allez voir le manga. Ah euh... Il y a un truc que j'ai pas du... Attendez. Je regarde juste pourquoi... Pourquoi il me manque une étoile. Avec Ichigo dans l'équipe. Ah j'aurais du le faire avec l'équipe. D'accord. Bah écoutez, on va regarder la dernière cinématique. Il aurait fallu que je fasse la quête avec Ichigo. Bah je la ferais avec Ichigo. C'est pas un problème. Euh... C'est pas grand chose. C'est juste ça. Bon, il manque une étoile pour ça. Ok. Ah oui. Alors... Pardon. Excusez-moi. Donc... Voilà. Tout le monde est content. Aizen est vaincu. Il est scellé. Il va être jugé au central 46. Il est scellé mais il va être jugé par un nouveau central 46 qui aura été élu. Donc voilà. Donc des Shinigami qui se mettent à accueillir le retour des capitaines simplement. Capitaine Soraki. Euh... Capitaine Kuchiki. Bon retour parmi nous. Merci pour tous. Cette bataille... Merci pour tous. Cette bataille vous a plu. Franchement... C'était ennuyeux à mourir. Ouais. Et donc là, on a un petit... Juste un petit passage dans le Recomundo. Où il y a le chien de Yami qui se met à aboyer. Et Yami qui agonise à ses côtés. Pourquoi t'es encore là toi ? Crétin de chien. Ah et normalement le chien il est... Sur la fin il hurle à la mort. Et en fait on comprend que... Bah qu'Yami meurt quoi. Meurt de ses blessures. Ichigo. Dikisuke. Sosuke. Est-ce qu'il a vraiment été rejeté par le Ogyoku ? Sa lame n'était que solitude. Si sa puissance l'a tenu à l'écart des autres. Peut-être qu'il cherchait quelqu'un qui voyait le monde comme lui. Il avait peut-être baissé les bras. Et depuis ce jour, au fond de son cœur, il souhaitait tout simplement redevenir un simple Shinigami. Il y aurait aimé intervient à Ichigo. Alors juste là. La petite question que j'avais posée parce que maintenant elle ne spoile plus rien. Ichigo, dès qu'il apparaît devant Aizen après avoir appris le ultime Getsuga Tensho. Aizen ne perçoit déjà plus sa présence spirituelle. Ça veut dire que Ichigo est déjà supérieur à Aizen à ce moment-là. Et on le voit bien lors du combat. Aizen réussit juste après son ultime transformation à blesser le bras gauche d'Ichigo. Mais là encore Ichigo demeure supérieur à la puissance d'Aizen. Est-ce que Ichigo n'aurait pas pu battre Aizen sans forcément utiliser Mugetsu ? Et donc par conséquent, moi je pense que Ichigo aurait très bien pu... Enfin il a fait trop de zèle et honnêtement il aurait très bien pu battre Aizen sans utiliser Mugetsu. Je pense honnêtement. Après bon, on regrette pas de voir le Getsuga Tensho ultime quoi. Ça aurait été un petit peu décevant de pas le voir. Mais honnêtement, je pense que Ichigo a voulu vraiment finir en beauté et rapidement. Au détriment de perdre ses pouvoirs de Shinigami. Alors qu'il aurait très bien pu réussir à battre Aizen. Ça aurait pris un petit peu plus de temps peut-être. Mais je pense que Ichigo aurait très bien pu réussir à battre Aizen sans utiliser Mugetsu. Parce que apparemment juste le fait de connaître la technique du Getsuga Ultime Le rendait surpuissant en fait. Juste le fait de connaître la technique. Pas forcément d'utiliser. C'est un peu comme tous les autres pouvoirs de Shinigami. Un Shinigami qui connaît son Bankai, même sans utiliser son Bankai, a une pression spirituelle supérieure à un Shinigami qui maîtrise que le Shikai. Vous voyez, le fait de connaître la technique rend déjà puissant. C'est valable pour le Shikai, c'est valable pour le Bankai. Apparemment c'est valable aussi pour la technique ultime. Voilà, à mon avis Ichigo aurait très bien pu réussir à battre Aizen sans utiliser Mugetsu. Mais après c'est qu'une interprétation de ma part. Orime, Oryu, Ruka, Shia, Drenji. C'est vraiment toi Ichigo, quand je t'ai vu avec tes cheveux longs, j'ai eu peur que ce soit un autre. Pourquoi tu fais cette tête ? J'ai besoin d'un bon coup de peigne mais... Et là, Ichigo s'écroule. Ichigo s'écroule parce que sa pression spirituelle est en train de chuter en flèche. Et il est en train de perdre ses pouvoirs de Shinigami. Ichigo... Ah, je suis dans ma chambre... Ah ! Oh ! Erreur ! Erreur de scénario ! Normalement, dans le manga, Ichigo ne se réveille pas dans sa chambre. Il se réveille dans la chambre d'ami du manoir Kuchiki. Il est dans la chambre d'ami du domaine des Kuchiki. Il est dans la Soul Society, normalement, quand il se réveille. Là, c'est un... Là, non. Là, ça ne colle pas au scénario, les mecs. Je suis dans ma chambre. Oui. Tu as dormi près d'un mois ? Mais non, normalement, il ne dort que dix jours. Oula ! Et pourquoi vous avez réécrit le scénario comme ça, les mecs, à la fin ? Qu'est-ce qui se passe ? Un mois ? Et mes pouvoirs ? Ichigo, Kizuki nous a expliqué que tu as perdu tes pouvoirs de Shinigami. Ah, il vous l'a dit. On dirait qu'il avait raison. Il faut croire que c'est ma fin de carrière de Shinigami suppléant ? Ta pression spirituelle qui te reste va disparaître. D'accord, je m'y attendais. Allons prendre l'air. Je ne détecte plus aucun esprit. Ah non ! Ok, j'ai compris. Oui. Après le Kizuki, il s'évanouit une première fois. Normalement, il se réveille chez les Kuchiki. Et entre deux, il y a l'arc Nozomi. En fait, c'est parce qu'ils ont sauté l'arc Nozomi. Et en effet, après l'arc Nozomi, Ichigo retombe évidemment dans le coma. Et là, il perd définitivement ses pouvoirs. Et c'est là qu'il se réveille et qu'il ne voit plus aucun esprit. Et il va faire ses adieux à Rukia et Rukia va disparaître devant ses yeux. C'est parce qu'ils ont sauté l'arc Nozomi que... Oh, ça veut dire qu'on ne va pas le voir. Ça veut dire qu'on ne va pas voir l'arc de la rébellion des Rai Gai. Oh, je suis triste. Il est pourtant génial cet arc. Et rien que l'opening de cet arc de l'arc Nozomi est juste énorme. Mais bon. Voilà, même la présence de Rukia disparaît lentement. Oh, c'est triste. Ok, d'accord. Oui, c'est pour ça que ça change du scénario. C'est parce qu'en fait, il y a une grosse coupure. Et oui. Normalement, Ichigo est censé, dans le manga, s'évanouir deux fois. Le premier évanouissement, c'est aussi pour attraper le retard. La différence de temps qui s'est écoulée entre l'espace et les mondes. Et voilà. Pour attraper le retard, en gros. Donc, c'est un gros choc temporel, en fait. Il va perdre ses pouvoirs. Et puis, sa pression spirituelle va diminuer progressivement. Jusqu'à ce qu'il se réévanouisse une deuxième fois. Et là, il aura perdu ses pouvoirs de Shinigami. Mais là, ils ont carrément passé, en fait, le passage entre les deux... Entre les deux pertes de conscience et entre les deux pertes de conscience, normalement, il y a l'arc Nozomi. Oh, purée. Bon. Même présence. Regarde, il se paraît lentement. C'est ici qu'on se sépare, Ichigo. Oui, on dirait bien. Pourquoi tu as l'air aussi triste ? Toi, tu ne pourras plus. Mais moi, je te verrai toujours. Tu es censé me remonter le moral. Et puis, je n'ai pas l'air triste. Salut tout le monde de ma part. Oui. Voilà. Et donc, Ruka commence à disparaître aux yeux d'Ichigo. Depuis le bas. Depuis les pieds, en fait. Et elle va progressivement disparaître. Au revoir, Rukia. Merci. Et là, voilà. Et donc, Ichigo a perdu toute sa pression spirituelle. Et ça se termine vraiment comme ça, à la fin de l'Ark Nozomi, résultat. Donc, ils ont sauté tout l'Ark Nozomi. Ah, d'accord. Bon. Bon, 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 bon. Je me disais aussi le... Wow, il y a un gros trou, mais ouais. Ok, ok, ok. Ouais. Et... Et bien, Ichigo a perdu sa puissance. Mais, normalement, après l'Ark Nozomi, après que Ichigo ait perdu toute sa puissance. Dix-sept mois plus tard, commence l'Ark Excution. Et là, changement de décor. J'espère, honnêtement, que Calab Studio aura les droits pour faire un Arc Excution. Honnêtement, je voudrais voir un Arc Excution sur le jeu. En tout cas, en attendant, nous, on a fini cette série. Voilà, cette série est terminée pour nous. Euh... Je ne vous montrerai pas l'Ark une seconde fois en mode difficile. Je le ferai de mon côté. Euh... Et ouais, 35 minutes. Bon, j'ai pris mon temps pour ce dernier acte. Euh... Combien je gagne d'orbes pour ça? Ah non, je gagne... Ok, je gagne des pièces. Ok. Euh... Non, honnêtement, on aura suivi... En tout cas, l'histoire principale est terminée. Si l'Ark Excution est considéré comme un Arc secondaire. Euh... Et bien, on a fini l'histoire de Bleach, basiquement. Enfin, l'histoire entre... Toute l'histoire d'Aizen, en fait, de Ichigo et Aizen. Euh... Ça, c'est... Ça, c'est terminé. Mais je vous dis, j'aimerais vraiment qu'on... Qu'on termine ça... Enfin, comment? Qu'on... Enfin, qu'il y ait comment? Que l'histoire continue, honnêtement. Enfin... Que les autres arcs soient intégrés, même en arc secondaire. Je regarde juste si je peux augmenter à la limite de... Non. Il me manquerait un personnage 3 étoiles. Euh... Voilà. C'est... Alors, le suppléant du Shinigami suppléant. En fait, c'est conne. C'est pas... C'est pas une erreur. Bon. Non. On va pas le faire ensemble. On va pas le faire ensemble. Euh... Je regarde juste les... Les avènements. Non. Y'a pas d'avènement qui m'intéresse. Ça. Par contre... Ouais. On va peut-être faire quelques quêtes de cristaux après. Très bien. Donc écoutez, bah sur ce, bah c'est... C'est là-dessus que l'épisode 35 se termine. Et bah... Jusqu'à nouvel ordre. Euh... Il n'y aura plus d'épisodes. Jusqu'à ce que... Peut-être une histoire secondaire sorte. Les histoires secondaires promis. Euh... On les fera également. Donc euh... Peut-être qu'on ira jusqu'à l'épisode 40 quand même. Mais... Pas dans l'immédiat. Et euh... J'espère que... Même en arc secondaire... Euh... Que... Je vous dis... Il reste... En plus je l'ai posté sur... Sur une bouquet de questions. Alors il reste... Euh... Parce qu'en arc secondaire... Y'a pas mal de trucs hein. Euh... Attendez. Je regarde. Euh... Euh... Je l'ai posté dans une question bouquet. Là il y a peu de temps. Euh... Calab. J'avais... J'avais listé la liste. Euh... Non. Bah je ne retrouve pas. Euh... Deux têtes hein. Alors il y aurait... Euh... En arc secondaire à rajouter... Il y aurait... Euh... Les bounts. Euh... Muramasa. Donc la rebellion des impactos. Euh... Euh... Il y aurait l'arc Nozomi. Il y aurait Exclusion. Euh... J'en oublie un. Euh... Ça fait quatre arcs. Euh... Attendez. Les... Les bakoto. Euh... La rebellion des impactos. Nozomi. Exclusion. Il en manque pas un entre deux. Bon voilà. Il y a au moins ces quatre arcs là que je vois. Euh... Oui. Il y a l'arc aussi... Euh... Amagai. C'est ça. Euh... Les... Les bakoto. C'est ça voilà. L'arc des bakoto. Ça fait cinq arcs au total. Je... Je savais bien que j'avais compté cinq arcs qui manquaient. Euh... Voilà. Il resterait encore cinq arcs secondaires à exploiter. Euh... Plus les quatre films. À savoir. Euh... Memories of Nobody. Fate to Blake. Euh... Diamond Dust Rebellion. Et euh... Hellbirth. Donc euh... Il resterait cinq arcs et quatre long métrages. Euh... Qui pourraient très bien être intégrés au jeu pour vraiment avoir un jeu complet. Euh... Voilà. Donc... Honnêtement j'espère que ça se fera. J'espère honnêtement que Calab obtiendra les droits pour ça. Euh... Ce serait quand même dommage parce qu'en plus ils... Bon. Ils ont un partenariat avec Kazé. hein. Kazé qui est... Qui est... Comment dire. C'est un peu l'équivalent de l'universal... Enfin de l'universal en... Au Japon. Hein. Plus ou moins. C'est plus ou moins ça. Euh... Voilà. Donc euh... Honnêtement j'espère que ça se fera. Enfin voilà. Enfin en tout cas ils ont... Ils ont deux trois petites fantaisies du genre voilà. Des personnages de Noël. Euh... Ce genre de choses. Honnêtement j'adore. Et ça on les a jamais vus dans les... Dans l'animé hein. Donc euh... Donc moi je... Là mille fois oui aussi pour ces personnages de Noël là. De l'événement. Ils sont absolument géniaux. Et puis ben... Voilà. Donc... Comme toute... Comme à chaque fois la fin de chaque série. On va considérer que c'est une fin de série. Euh... Je vais euh... Je vais refaire une petite revue de... Des trois gros points de... De chaque jeu. Alors euh... Niveau graphisme. Rien à dire. Les personnages sont très bien modélisés. Euh... Niveau sonore. Niveau sonore. Alors malheureusement vous l'aurez pas eu. Mais... Si vous jouez au jeu euh... Pfff... C'est que du bonheur. Le... Auditivement le jeu est génial. Euh... Au niveau du gameplay euh... Très bien. Mais parfois trop répétitif. Euh... C'est le problème. C'est que en vidéo je trouve que ça rend pas forcément très très bien. Parce que c'est très très répétitif. Euh... Peut-être ajouter deux trois petits trucs. Du genre euh... Je vous dis un... L'accès au... A tous les tableaux en mode open world. Ça ce serait absolument génial. Euh... Voilà. Imaginez un petit truc comme ça. Ça serait... Ça serait excellent. Puis ça permettrait vraiment de... D'apprécier euh... Les... Les travails des développeurs euh... Surtout des designers euh... Euh... Sur le jeu. Parce qu'on sent bien que les niveaux euh... Surtout sur la fin euh... Euh... En fait ils... Ils mettent un tas de quêtes ou... On but des holos. C'est surtout pour nous montrer les décors mais... On est toujours euh... Pris dans la limite des trois minutes. Et donc on essaie de torcher les... Les niveaux le plus rapidement possible. Euh... Et on peut malheureusement pas forcément les apprécier. Euh... Euh... Donc voilà. Donc au niveau gameplay euh... Il y aurait des choses à faire évoluer. Il y aurait des choses vraiment à faire évoluer. Mais ils font évoluer quand même hein. Là le... Le battle au moment où je vous parle je vous dis on est le 16. Normalement le 20 décembre là ils ont prévu c'est de refondre euh... Le mode de... De brave battle. Euh... Donc... Voilà. Donc voilà. Ils vont certainement refaire des refontes. Euh... Euh... On suivra peut-être l'actualité de ça à travers 2-3 petites vidéos hors série. En tout cas euh... Je continue à avoir mon projet de live. Euh... C'est pas encore abouti mais... On fera peut-être... Peut-être... Des lives euh... Sur Bleach Brave Souls. Euh... Des coop. D'ailleurs euh... Euh... À ce que j'ai compris il y aurait également... Un événement de Noël qui sortirait en coop. Celui-là peut-être qu'on le ferait. Non il est prévu pour le 20 aussi. Je crois. La marge des arancards. Il faudrait que je fasse ça aussi tu vois. Enfin voilà. Ben voilà. Ça c'est du dé... C'est du détail mais voilà. Peut-être qu'on fera des lives. J'ai une petite idée de comment faire. Euh... Pour pouvoir filmer mon... Mon téléphone en direct. Par contre là ce coup-ci je pourrais pas faire de la HD. Je suis absolument navré. Euh... Allez on va jeter un coup d'œil aux deux amis qui m'ont ajouté. Euh... Alors des amis c'est pas forcément des gens que je connais hein. Mais voilà. Donc voilà euh... Non euh... Comme je le dis donc niveau 80 il y a deux heures et... Ouais allez hop j'accepte les deux. Je vous dis je... Je supprime... Je supprime les... Les personnes qui sont inactives depuis plus d'un mois. Au delà de 31 jours d'inactivité euh... Je reviens les gens de... De ma liste. Histoire de... De renouveler voilà. Des gens qui sont actifs et... Et surtout de haut niveau. Voilà voilà. Oups. Désolé. Voilà. Donc sur ce... Bah j'espère que... Cette série vous aura plu. Et puis bah on se retrouvera certainement euh... A l'épisode 36 pour un... Pour un hors-série quand celui-ci sortira. Et sur ce bah je vous dis... A bientôt. ... Co0 ? Poudou... Pam plastones et yönettes... Un fort-série. Poudou.